La formule topologique du benzène est la suivante, un cycle à 6 atomes de carbone, avec une alternance de liaisons simples, liaisons sigma, et de doubles liaisons entre les carbones du cycle. Si la molécule de benzène correspondait vraiment à cette structure, ça voudrait dire que les liaisons carbone-carbone ne sont pas équivalentes toutes les 6. On aurait des liaisons avec un caractère de double liaison, et des liaisons avec des caractères de liaisons simples. Or, dans la réalité, ce n'est pas ce qu'on observe. Dans la molécule du benzène, les 6 liaisons sont équivalentes et ont toutes un caractère double liaison partiel. Comment est-ce qu'on peut expliquer ceci ? Eh bien en fait, on va introduire dans cette vidéo la notion de résonance, et l'existence de structures de résonance pour certaines molécules. Si tu veux en savoir plus, il y a tout un module qui est consacré à cette question dans les cours de chimie en regard de Khan Academy. Pour une petite introduction ici, on va imaginer que ces électrons ici, de cette double liaison, vont pouvoir se déplacer et aller au niveau de la liaison adjacente, de la liaison carbone-carbone à côté. Si ce mouvement se produit, ce carbone ici se retrouverait avec 5 liaisons, ce qui n'est pas possible. Et donc en parallèle, ce mouvement va entraîner ce mouvement ici, ces électrons de ce doublet vont être envoyés vers la liaison carbone-carbone ici. De la même manière, le carbone du bas se retrouverait alors avec 5 liaisons, ce qui n'est pas possible. Et dans ce cas, en parallèle, ces électrons ici sont envoyés vers cette liaison carbone-carbone ici. Et à ce moment-là, le carbone en haut à gauche, qui a perdu un électron au départ lors de ce mouvement, en récupère ensuite au mouvement des électrons bleus. Et on retrouve bien 4 liaisons pour chacun des carbones. Qu'est-ce qui se passe si ces mouvements ont lieu ? J'aurai alors la structure suivante. Donc j'ai toujours mon cycle à 6, je dessine mes 6 liaisons simples carbone-carbone. Et on a alors le doublé d'électrons orange qui se retrouve au niveau de cette liaison. Le doublé d'électrons violet qui se retrouve au niveau de cette liaison. Et le doublé d'électrons bleus qui se retrouve au niveau de cette liaison. Et en réalité, le benzène, si on n'est ni cette forme, ni cette forme, c'est un parfait intermédiaire entre les deux. On appelle ces deux formes des structures de résonance. Et on peut passer de l'une à l'autre par de simples mouvements et déplacements de doublés d'électrons. On écrit à ce moment-là entre les deux une flèche avec deux flèches de chaque côté. Donc un trait avec deux flèches de chaque côté. Pour bien signifier que ces représentations correspondent à la même molécule. Ce ne sont pas deux molécules différentes, ce sont vraiment la même molécule. On a simplement eu des mouvements de doublés d'électrons à l'intérieur de la molécule. Et on écrit ces structures à l'intérieur de crochets, comme ceci. Et donc, comme je te disais, le benzène, c'est un intermédiaire entre ces deux formes. On dit que c'est un hybride de résonance entre ces deux structures. En fait, le benzène, si je veux écrire au niveau répartition des électrons la réalité de ce qui se passe, on a en fait des demi-liaisons doubles pour chacune de ces liaisons ici. Et les électrons sont délocalisés sur l'intégralité des liaisons du benzène. Et je peux les représenter par des pointillés à l'intérieur de tout le cycle ici. Donc ce dessin ici représente la réalité de la densité des électrons dans le benzène. C'est là qu'on voit la limite de l'écriture en formule topologique. C'est que parfois, elle ne représente pas la réalité de la répartition des électrons dans la molécule. Mais cette formule reste quand même la plus simple et la plus pratique pour travailler sur des mécanismes réactionnels, par exemple. Donc ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est qu'on écrit le benzène sous cette forme, ou sous celle-là, mais en réalité, le benzène, il ressemble plutôt à ceci. Voilà pour l'exemple du benzène, qui est l'exemple le plus simple pour illustrer l'existence de structures de résonance et les brides de résonance. On va voir un deuxième exemple, qui est un exemple très classique aussi, qui est l'ion carbonate. L'ion carbonate, sa formule brute, c'est CO3 de moins. Tu peux le voir à écrire sur les étiquettes des bouteilles d'eau, par exemple. Eh bien, l'ion carbonate, si j'écris une formule topologique à partir de cette formule brute, j'obtiendrai ceci, donc un atome de carbone, qui est relié à trois atomes d'oxygène. Avec l'un des atomes d'oxygène, il a une double liaison, et avec les deux autres, des liaisons simples, et les deux autres atomes d'oxygène en question portent les charges négatives de la molécule. Finalement, quand tu regardes cette structure ici, tu te doutes bien que c'est peu probable que dans la réalité, ça ressemble vraiment à ça. Ce serait bizarre que l'un des oxygènes ne porte pas de charge, et ait une double liaison avec le carbone, alors que les deux autres oxygènes, eux, portent l'intégralité des charges, et n'ont que des liaisons simples avec le carbone. Et effectivement, je peux écrire des structures de résonance pour cet ion, avec par exemple les électrons du doublet ici de l'oxygène, qui peuvent se rabattre sur la liaison carbone-oxygène ici, et en parallèle, envoyer les électrons pi de la double liaison sur l'oxygène du haut. J'aurai alors, donc je fais une flèche avec un trait et deux flèches de chaque côté, pour montrer que j'ai une autre structure de résonance. Et donc j'aurai mon carbone ici. On n'a pas touché à l'oxygène en bas à droite. Avec l'oxygène en bas à gauche, on a maintenant deux doublets d'olions sur cet oxygène, et une liaison pi, donc une double liaison entre ce carbone et cet oxygène ici. Avec le carbone du haut, j'ai maintenant une liaison simple, et l'oxygène ici porte un, deux, trois doublets d'olions, et donc une charge négative. Et je peux écrire encore une structure de résonance pour ce composé, qui fait apparaître cette fois un mouvement d'électrons de cet oxygène en bas à droite, sur la liaison carbone-oxygène ici. Et en parallèle, on va envoyer les électrons pi de cette liaison sur l'oxygène en bas à gauche. Et à ce moment-là, j'aurai la structure de résonance suivante. Donc j'ai mon carbone ici, qui est relié à l'oxygène du haut avec une liaison simple, et on a une charge négative au niveau de cet oxygène ici. En bas à gauche, j'ai maintenant une liaison simple avec cet oxygène qui porte une charge négative, trois doublets d'olions et une charge négative. Et en bas à droite, j'ai maintenant une double liaison avec le troisième oxygène, qui n'a maintenant plus que deux doublets d'olions et qui n'a plus de charge. Je mets mes crochets, et j'ai écrit trois structures de résonance pour l'ion carbonate. Et si je regarde ces trois structures de résonance, je vois qu'en réalité, les trois atomes d'oxygène sont complètement équivalents. Chacun des atomes d'oxygène porte une charge négative sur deux des structures, et pas de charge et une double liaison avec le carbone sur l'une des structures. et la réalité de la répartition des électrons au niveau de l'ion carbonate. Je vais descendre un petit peu. C'est donc le carbone au centre, qui est lié à trois oxygènes, comme ceci. Un, deux, trois. On a deux doublets d'olions sur chacun des oxygènes, au moins. Et sur chaque liaison carbone-oxygène, j'ai un caractère de double liaison partielle. Je vais mettre en vert, comme ceci. Et on voit que sur une forme sur trois, on a une double liaison. Et donc j'ai un tiers, j'ai un caractère un tiers de liaison pi sur chaque liaison carbone-oxygène. Chaque oxygène porte une charge négative sur deux des structures de résonance sur trois. Et donc chacun porte en réalité une charge moins de tiers. Une charge moins de tiers sur chacun des oxygènes ici. Donc ça, c'est l'hybride de résonance entre ces trois structures de résonance ici. Elles sont toutes les trois complètement équivalentes. Elles ont un poids identique dans la réalité de la densité électronique au niveau de l'ion carbonate. L'ion carbonate, c'est un intermédiaire entre ces trois formes. Donc c'est un tiers cette forme-là, un tiers cette forme-là et un tiers cette forme-là. Et au final, j'ai donc des tiers de liaison pi entre chaque liaison carbone-oxygène et une charge équivalente à moins de tiers sur chacun des oxygènes ici. Donc tu imagines bien que cette hybride de résonance ici, cette écriture, elle correspond certes à la réalité de l'ion carbonate au niveau de la répartition des électrons, mais elle n'est vraiment pas pratique pour travailler avec l'ion carbonate dans des mécanismes réactionnels par exemple. Donc lorsqu'on écrit des structures de résonance, il faut toujours garder en tête que la réalité de la molécule ou de l'ion dont on est en train d'écrire des structures de résonance est un hybride entre les différentes formes qu'on est en train d'écrire, mais qu'on est bien obligé de garder la forme topologique pour écrire la molécule ou de l'ion et travailler sur des mécanismes réactionnels. Mais toujours garder en mémoire que la réalité, elle est différente de ce qu'on écrit et c'est un hybride entre les structures de résonance qu'on est en train d'écrire. Voilà donc pour cette introduction sur la résonance et l'écriture de structures de résonance qui est le minimum à connaître avant de démarrer les mécanismes réactionnels des dérivés du bain-gène. Mais si tu as besoin, il y a tout un module dédié à la résonance accessible dans les cours de Chimuranga de Khan Academy. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !